Avant de commencer le vlog, je tenais à vous souhaiter une très très bonne année 2023 qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez mais j'ai envie de vous dire surtout la santé chaque année je crois que je dis toujours la même chose mais c'est trop important d'être en bonne santé, profiter des vôtres, profiter de la vie la vie est trop courte pour se poser mille et une questions voilà, il faut en profiter à 200% et puis voilà, et encore une fois la santé, la santé, la santé c'est trop important voilà, en tout cas je tiens à vous remercier pour cette très très belle année 2022 on continue, on poursuit ensemble 2023 ça va être une très belle année pour nous aussi je l'espère le taux d'usure est à la hausse donc ça c'est cool et puis surtout ce que je retiens de 2022 c'est la sortie de mon petit bébé, de mon livre alors oui, on a lancé les précommandes en 2022 il arrivera en 2023 mais j'ai hâte que vous l'ayez en main j'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte de tout ça donc voilà, voilà, voilà je vous laisse avec le vlog et encore une très 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 bonne année 2023 qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez bon vlog bonjour, j'espère que vous allez bien alors attendez, je veux quoi quand même j'espère que vous allez bien écouter ici tout va bien nous sommes samedi 31 décembre j'étais pas seule du samedi mais si c'est bien ça samedi 31 décembre, il est une heure, je vous prends que maintenant mais en fait on s'est levé assez tard attention badaboom on s'est levé assez tard puisqu'on est rentré tard dans la nuit nous sommes partis de Val Thorens hier alors normalement c'était pas prévu hier mais en fait le jour de l'an se termine à la maison avec les voisins donc c'est pas plus mal j'ai envie de vous dire on est partis avant tous les départs donc voilà, on est partis hier soir donc on est arrivés dans la nuit et on est partis après la tempête de neige parce que, alors la tempête de neige tout est relatif mais hier il y a eu énormément de neige toute la journée on regardait le temps et tout on s'est dit est-ce qu'on part vraiment ce soir et en fait oui on est partis hier soir on a rendu l'appart tout nickel bien entendu et voilà donc on est rentrés cette nuit on avait mis les filles en pige et tout donc quand on est rentrés on a fait un transfert du siège auto jusqu'au lit ça s'est un petit peu réveillé mais après ça s'est très très vite rendormi donc voilà on a retrouvé notre petite poupoule Gogi a retrouvé de l'espace parce que je vous avoue que dans un appartement même avec un balcon et tout qu'elle puisse aller dehors c'était un petit peu compliqué pour elle dès que j'ai ouvert la porte de la voiture la portière de la voiture elle est partie elle était trop gottante voilà là on vient de rentrer donc on est allé faire des petites courses pour ce soir ce soir au menu c'est pierrade il y a 28 tu vas dehors pieds nus on fait pierrade avec les voisins donc les voisins se chargent de l'entrée et du dessert et nous on a prévu pierrade donc on est passé à Grandfray et en fait à Canté de Grandfray il y a un noz donc on est passé à noz aussi il y avait pas mal de choses franchement à noz on a trouvé pas mal de choses je vais vous montrer tout ça donc Doudou s'est pris pas mal de petites soupes comme ça sèches donc velouté de tomate Royco et bio donc tomate poireau pomme de terre il aime bien se manger ça le soir genre quand on travaille tard et qu'il a un petit creux il aime bien se prendre ça 80 centimes la boîte tomate poireau en fait il n'y avait que tomate et poireau je crois ouais c'est ça donc il en a pris 3 de chaque ensuite on a trouvé des Roberto trop bizarre à noz donc des Gressini donc vous savez c'est les fins et très long et on a trouvé aussi les gros un peu plus épais qu'est-ce que t'as vu toi ? viens donne moi le livre tu écoutes la musique ? j'ai enfin reçu j'ai enfin reçu ma commande de Cultura j'ai fait une commande de Cultura début du mois de décembre avec ma carte cadeau que j'avais eu au boulot et tout donc j'ai pris des bouquins pour les filles je vous montrerai d'accord d'ailleurs parce qu'il y a des petites merveilles et je m'attendais à il m'avait annoncé une livraison autour du 18 donc je m'étais dit c'est bon pour Noël on l'a pas eu pour Noël elle est arrivée hier bref ensuite des petites trousses pour les filles donc comme ceci hop elles sont roses à sequins donc tiens tu viens me montrer ta trousse Kali donc Aria elle a pris rose et vous savez c'est les sequins qui se mettent dans tous les sens là voilà donc rose pour Aria avec un petit pont ah bah c'est les mêmes en fait et bleu pour Kali voilà tiens mon chat tiens tu vas donner à Aria ensuite ça j'ai vite mais te congèle on a trouvé des vous savez les trucs de kébal moi j'aime bien acheter ça pour faire avec des wraps etc donc ça c'est congelé on va y mettre au congèle et j'ai pris également des des pas au chocolat congelés à noz je les aime énormément là vous en avez 1,5 kg elle est encore sortie cette crevette 1,5 kg et j'ai payé ça 6 euros donc nickel et ça je voulais tester c'est du cookie d'eau caramel beurre salé donc on va tester tout ça on va remettre tout ça au congèle Doudou s'est pris des trucs énergisants là pour tester il y en a pris une canette j'ai pris des pépites de chocolat qui étaient pareil en promo chocolat blanc et qu'est-ce qu'il se passe ? oui mon chat j'arrive et j'ai pris des napolitans je mets tout ça au congèle et et je vous montre le reste mais après c'est du grand frais c'est de la viande pour la pirade et tout donc rien de très rien de très fou allez je range tout ça go bon on va passer à table alors Amity j'ai fait une petite salade de tomates avec des petites billes de mozzarella qu'on a trouvées à grand frais à la truffe elles sont super bonnes en fait elles étaient en test vous savez à goûter donc on les a goûtées j'en ai pris un pot en plus elles étaient en promo donc j'ai fait ça une petite salade avec un petit peu d'huile de truffe ça va être très bon et avec ça on va faire les lentilles saucisses lentilles saucisses qui sont parties à Val Torrance qui sont revenues normalement on aurait dû les manger hier midi mais hier midi on a fini tout ce qu'on avait entamé donc j'ai dit à Doudou c'est pas grave on les mangera demain midi j'ai pris du pain à grand frais j'ai pris du pain au maïs du pain spécial foie gras du pain aux olives et du pain sportif voilà donc on va en mettre sur la table généralement quand j'achète des pains comme ça après je les congèle parce que là je sais très bien qu'on va pas tous les manger ça va se perdre et ça serait dommage de gaspiller donc je les congèle à plat et après je les mets en sac congèle et c'est très très bien vous les passez un petit peu au grippin et c'est nickel allez à table il est 16h j'ai couché Romy et en fait vous savez je vous ai aidé il y a un petit matelas par terre je me suis posée pour lui faire des guillis guillis sur le bras et je me suis en train bref c'est pas grave bon Doudou est sorti avec les filles histoire d'aller acheter histoire d'aller acheter un petit truc pour ce soir on a complètement zappé les voisins n'en ont pas bref c'est pas bien grave donc il est allé vite fait avant que ça ferme je crois que ce soir ça ferme tout à 18h donc il est 16h15 donc voilà il fallait y aller maintenant Romy dort encore je me suis évadée de sa chambre sans la réveiller et sinon pendant ma petite sieste les filles ont joué elles ont eu pour Noël elles ont le barbecue de Play-Doh donc la pâte à modeler donc ça se présente comme ceci et en fait c'est très bien parce que donc vous avez toutes les formes à faire sur le côté ça c'est un petit peu moins bien puisque pour sortir les formes c'est la galère mais elles y sont quand même arrivées et en fait dedans on peut tout ranger donc ça c'est trop cool par exemple là il y a du ketchup voilà pour mettre sur les hamburgers et tout les saucisses les fraises et tout donc trop cool bonjour vous qu'est-ce que c'est ? Ah d'accord ça c'est les enfants qui partent avec à tout à l'heure ça c'est les filles qui partent avec de la pâte à modeler dans les mains on adore puis après elles la mettent dans les poches des manteaux on adore encore plus bref c'est pas grave donc voilà donc ça c'est très cool par contre ça c'est pas la bonne couleur choisie je sais pas ce que c'est ah c'est un singe qu'est-ce que le singe vient faire dans le barbecue bref peu importe voilà donc elles se sont bien éclatées avec papa pendant que je fais en fait j'écoutais enfin j'ai pas écouté bien longtemps je vous le dis parce que je me suis endormie bref j'ai deux trois je sais pas si non Doudou il a pas eu le temps j'étais en train de regarder s'il avait le temps d'emballer on a trois cadeaux à faire paquet cadeau pour les voisins on a acheté alors je pense que ma voisine va me tuer c'est pas grave on a acheté des nerfs pour les garçons et moi je leur ai pris le TTMC vous savez c'est le jeu de société qu'elle adore jouer donc je lui ai acheté ça c'est sur Amazon il est trop bien franchement si vous devez avoir un jeu de société il est trop trop bien et on a eu plein de jeux de société pour les filles vous le savez nous on adore les jeux de société on adore jouer avec les filles faudrait que je vous les présente que je prenne 5 minutes pour vous présenter tous les jeux de société qu'on adore faire avec les filles donc on en avait emmené pas mal à Valto mais il y en a plein qu'on adore et là on en a eu plein cette année pour Noël donc c'est trop trop cool c'est trop cool moi j'adore les jeux de société bon par contre là on est dans l'apprentissage de la perte enfin de la perte de perdre voilà faut pas être mauvais perdant c'est compliqué je veux dire que c'est très compliqué très très compliqué tu vas où ? ok Google on va se baigner stop papa il s'est nain parce que ça fait 3 fois qu'on dit à Google de se taire allez on est parti va doucement avec ta soeur allez on est parti au revoir Romy on est parti on va se faire un petit bain norvégien chez les voisins avant de passer à table j'ai mis la table je vous l'allumerai tout à l'heure je vous montrerai tout à l'heure mais voilà ce que ça donne c'est beau hein bon allez on y va vite les filles sont parties go 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 hop allez à toutes tu t'aimais combien en langue de Molière moins 10 aussi non ? 3 3 ? tu oses ? elle veut être sur le plaisir non de scolaire la langue de Molière était-elle le plus souvent de couleur rosée blanche ou jaune hâtre ? la langue de Molière bah rosée une langue bah oui mais c'est nul comme question ouais mais moi t'avances plus vite que moi tu te mets combien en poupée Barbie ? 0 3 en septembre 2020 quel était le prix de la poupée Barbie pilote avec son avion de rêve ? 29,99 99,99€ 99,99€ ou 149,99€ c'était en euros ? en septembre 2020 oui ah oui avec son avion de rêve ? 29,99€ 99,99€ ou 149,99€ bravo sérieux ? ça coûte un peu des fesses à un moment Barbie ? ouais c'était à combien là ? attends une toupée Barbie et un avion ? 1,2,3 excusez-moi c'est l'avion Barbie merde ! c'est bon ? ouais c'est ça il est 2h20 on vient de prendre une douche avec Doudou on est en pyjama les filles ils ont brossé leurs dents etc elles sont allées se coucher bon elle a remis à les coucher depuis bien longtemps mais les filles elles ont super bien tenu franchement ça n'a pas trop comme elles étaient occupées avec les petits voisins elles se sont bien amusées et tout donc par contre elles étaient bien fracasses dès qu'on leur a brossé les dents tu sentais que c'était bien elles étaient bien fatiguées je voulais vous montrer les filles ont eu des petits cadeaux de la part des voisins elles ont eu toutes les 3 une petite valisette comme ça avec le prénom gravé c'est gravé quand on dit comme ça ? gravé au laser gravé au laser sur du bois en fait c'est le voisin qui fait ça il grave et puis il fait pas mal de trucs en bois genre des planches en bois etc etc c'est trop beau donc là les filles elles ont eu chacune une petite valisette et puis les voisins m'ont ouvert leurs cadeaux ils étaient trop contents j'avais pris des pistoles et nerfs donc ils étaient trop contents et j'avais acheté le tu te mets combien à la voisine et là on s'est fait une partie ce soir enfin on s'est fait deux parties on s'est fait une partie où on était tous les deux avec Renaud on a gagné et la deuxième partie c'était chacun pour soi et c'est la voisine qui a gagné quand t'as gagné 70-30 ou 80-20 ouais Renaud il est pas trop culturegé mais il y a des choses qu'il sait mais culturegé je me dis mais comment tu sais ça ? et puis moi c'est pareil voilà c'est... elle sait les réponses avant qu'on pose les questions aussi non mais non en fait il avait une question la deuxième partie c'est lui qui me posait les questions et c'était quoi ? les gendarmes et genre les gendarmes à Saint-Tropez et moi je dis à les questions 2 et je lui dis j'en suis sûre que c'est Saint-Tropez il m'aurait rien me dit tu te fous de ma gueule ? j'ai du au pif et c'était la bonne réponse franchement et ben là j'aurais mérité 10 points au moins enfin bref donc voilà là on va ranger un petit peu la cuisine on va faire un petit peu de rangement et puis après on va aller se coucher parce que... ben il est tard quoi bon alors nous ça nous change pas trop j'ai envie de vous dire mais bon faut pas déconner quand même hein on va aller se coucher voilà en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous et puis on vous dit à demain bisous merci merci